C'était vraiment de partir à la base d'un lieu friche qui permettent déjà de poser les valises et ensuite ensemble de recréer une dynamique qui nous permette de restructurer correctement, de travailler correctement. Le but, c'était vraiment de trouver un élément qui fédère un peu tout le monde, qui crée une dynamique collective. Ce lieu, l'usine des Moulinages, qui est une friche industrielle, une usine d'enseignement textile, DIM, qui fabriquait des caleçons. Et donc ça, ça a pu s'adapter au projet dans sa faisabilité au niveau surface, visibilité. Le côté usine, c'est grand, c'est gros, ça se voit, il y a des grandes cheminées. Ça se faisait démonter petit à petit. Il y avait de la ferraille, il y avait du cuivre, il y avait tout ça. Donc ça a été le gros démontage. Donc nous, j'ai axé le truc sur vraiment le côté sauvegarde déjà, gardiennage. Après, lui, il y a vu son intérêt, c'est qu'il s'est dit quand même, on va même rentrer un peu dessous parce qu'il paye une taxe financière, il faut qu'il y ait les assurances, tout ça. Donc, il faut qu'il soit un peu... Il a dit, moi, je veux bien, première année, gratuit. La deuxième année, il y aura un loyer et une participation à la taxe financière. Nous, on a renégocié en fin de première année du nettoyage, démontage de tout ce qui était sensible de pouvoir tomber. Et puis, on arrivait après à un accord sur la troisième année où on payait une participation à la taxe foncière de l'ordre de 1500 euros l'année, plus un petit loyer, voilà, donc en compte, on paye, je crois, 1750 euros par mois. C'est vraiment un endroit, un cœur, quoi, qui a permis aux gens aussi de venir d'eux-mêmes, tu vois, de se déplacer. Du coup, ça a créé un échange naturel. Et le côté tremplin, voilà, il y a des assos qui restent peut-être six mois, un an. Il y en a qui viennent que 15 jours et après, ils prennent leur envol, quoi. L'avantage, c'est du coup d'avoir plus d'écoute. On est plus transparent, quoi. Tu as quand même le côté satisfaction d'avoir dépanné quelqu'un et d'avoir vu quelque chose, du coup, grandir grâce à ça. Donc, dans le côté mutualisation, il y a aussi le respect. Et ça, le respect, ça fait partie, tu vois, de l'école, de apprendre à mutualiser les choses, à apprendre à recevoir, à donner, quoi. C'était un laboratoire avec des compétences et de pouvoir rayonner sur l'ensemble du territoire. Et moi, mon éthique, c'était vraiment de ne pas attendre que les gens viennent vers nous, mais qu'on aille vers eux. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour le décrire du tout. C'est du bonheur, voilà. C'est du bonheur. Ça a été vraiment le côté fou du truc, le côté folie et qui te donne vraiment de satisfaction au moment où ça commence à se mettre en forme et que finalement, les gens reviennent vers toi et te disent « Ah, moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais pris en... » Le côté le bon fou, tu vois. Et c'est de te retrouver bon fou. T'es content d'être fou, quoi. J'ai besoin d'aller vraiment de faire ce qui n'est pas possible de faire, en fait. Le but, c'était vraiment de se rassembler. Porteur de projet tout seul, t'as moins d'impact qu'à plusieurs. Donc, ça revenait tout le temps dans les bacs. Quelqu'un disait « Ah, ben ouais, mais nous, on est tout seul, on est là. » Quand on fait une demande, on lui dit « Ah oui, mais il faudrait que vous vous connaissiez avec les autres parce qu'il y a l'autre qui fait aussi ça, il y a ci. » Et du coup, le but, c'était vraiment de trouver un élément qui fédère un peu tout le monde, qui crée une dynamique collective. Et c'est pour ça qu'on s'est dit « Si on fait quelque chose, autant le faire à plusieurs. » Le but, c'était du coup quand même de rencontrer un peu tous les gens dans la région, de se connaître, de savoir qui fait quoi dans le coin, pour éviter de faire du copier-coller, de se retrouver sur les mêmes dates et tout ça. Le côté mutualisation, c'était de proposer à quelqu'un qui vient se présenter pour un projet XY, d'avoir du coup sur place plusieurs compétences, c'est-à-dire plusieurs métiers sur place. Et donc du coup, c'était vraiment d'avoir dans le même quartier, le même bâtiment, une diversité de métiers, de corps de métier, de personnes. Et puis on mutualise aussi dans le fait que quelqu'un fait quelque chose, a besoin de n'importe quoi, d'aide manuelle, d'entretien, de matériaux, de matériel. Voilà, il y a sur place. Je crois qu'il ne faut rien attendre de personne, il faut voir son projet, se créer un objectif et aller à l'objectif, regarder toujours vers le haut et foncer vers l'objectif.